... Bien le bonjour à vous, vous qui êtes en train de nous suivre depuis chez vous, c'est l'heure de votre programme culinaire Stool du Chef. Je suis toujours en compagnie du chef Slimane Saadon, qui est juste à côté. Bonjour Slimane. Bonjour. Comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va, je te remercie. Hamdallah. Ça va, ça va, ça va. Je gère un petit peu. On me gère, tu vois. Je gère pour l'instant. Très bien. Alors, et toi, ça va ? Oui, ça va, très bien. Hamdallah. Alors, chef, avec toi, on a pour habitude de voyager à travers différentes régions du pays et pas que. Mais aujourd'hui, on va rester ici. Aujourd'hui, tu sais que la meilleure chose, c'est que j'ai fait le retour du marché. Je suis passé au marché, tu vois. D'accord. Je me suis dit, on va se faire plaisir. Eh bien, justement. Les champignons d'Algérie. Voilà. Et ils sont, justement, cultivés ici. Ici, c'est un petit passage. Oui, ils sont succulents, en tout cas. C'est bien. Voilà. Oui, voilà. Ça, c'est pour les champignons. Nous, on va préparer une entrée. Eh bien, évidemment, c'est un hamdallah. Et le plat le plus consommé en Algérie pendant le mois de carême, c'est bien sûr, chorba. Voilà. Exactement. La chorba, c'est pas n'importe laquelle. Parce que nous avons des chorbats, c'est régional. Vous voyez. Alors, c'est sacré. Aujourd'hui, on va les voyager du côté de l'est du pays. Du côté de l'est du pays. Donc, chorba fric ? Chorba fric. Djeri Constantinoise. Djeri Constantinoise. C'est pas vrai, hein, tu trouves toutes les recettes. Ben voilà, allez. Qu'est-ce qu'il nous faut pour cette recette ? Pour cette recette, on aura besoin, donc, de l'oignon, le roi de la table, évidemment. De la tomate. Oui. De la coriandre. Oui. Puis le céleri. Oui. De la glande de veau. Moi, j'aime bien, pour qu'on puisse équilibrer, pas beaucoup d'agneaux, tu vois, à causer la goûte. Alors, on va faire un jumeage entre le veau et l'agneau. Parfait. L'agneau, de toute façon, on peut pas s'en passer, c'est assez bon. Chorba. Le poids chiche, la tomate concentrée, du poivre noir, de la menthe moulue séchée. Mente séchée, oui. Et du sel. Parfait. Bien, et le véritable vide. Alors, on aura besoin de temps. Hein ? Fais tout. Fais tout avec son clic. Super. D'accord. Allez. On commence ? Oui. Voilà. On met notre fil tout. D'accord. D'accord. On va prendre de l'huile de table. Tu as allumé le feu ? Oui, bien sûr. Très bien. Puis, c'est moi en cuisine, toujours les feux sont allumés. Oui. Toujours. Ah oui, bien entendu. Voilà, un petit filet d'huile de lit. Alors. Huile de table. Huile de tournesol. Donc, huile de table. Parfait. Et là, on laisse réchauffer. Un petit peu. Il nous faudrait un petit robot, parce que moi j'aime bien que tout soit bien mixé. On retrouve là, sur le côté mâcheux. Oui. Surtout pour une choroba. On va prendre notre robot. Alors, on va. Nous avons ici un oignon et demi. D'accord. D'accord. Parfait. Parfait. L'oignon. Tu vois la différence entre la choroba algéroise et tout cela. Chaque chose, c'est une cuisine régionale. Bien sûr. Comme le fait du monde. Voilà. On en parle aussi de la coriombe. Très bien. Ici, on ne trouve pas de légumes. Tu vois ? Mais c'est très léger. On pourra prévoir un C4 et une choroba bêta. Exactement. Ça, c'est prochaine. Oui. Allez. Donc ça... On laisse ça se fixer. J'appelle ça comment ? Le robot thermomix ? Ça, c'est un thermomix. Exactement. Nous faisons revenir. Donc le... Ça peut être une choroba bêta. Exactement. Ça, c'est prochaine. Oui. Allez. Donc ça... On laisse ça se fixer. J'appelle ça comment ? Le robot thermomix ? Ça, c'est un thermomix. Exactement. Nous faisons revenir. Le robot thermomix. Donc, noeud. La noeud. Le robot thermomix. On commence avec ? Voilà. Et la noeud. Parfait. Très bien. Sans oublier. On va dire que le poivre fiche, il faudrait le tremper la veille. Tout le monde le sait. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, ici, dans cette choroba, on n'a pas beaucoup d'épices. Là, on n'a plus du poivre noir. D'accord. Et le poivre noir, c'est là qu'il faut bien savoir qu'on ne va pas qu'il y en a ses halos. C'est tellement c'est régional, c'est tellement que notre recette nous donnera seulement sa région. Bien sûr. On va respecter la tradition. C'est important. C'est important. Très bien. Ça fait du bruit. Bah oui, ça fait du bruit. Ça fait beaucoup de bruit. Voilà. On enlève. Vous voyez que ce sera bien mixé. Oui, super. Il nous manque légèrement un petit peu. Il nous manque légèrement un petit peu. On va la remixer. Donc là, c'est pas assez. Il y a de gros morceaux ici. Donc, on va continuer à mixer un petit peu. Exactement. Et voilà. Après, on sera bon. Donc là, on est bon, chef. On a mixé. Très bien. Tu vois comment c'est bien mixé. C'est la texture que nous... Que nous avons besoin. Voilà, que nous voulions avoir. Voilà. Donc voilà. Là, on continue ? Et là, on continue toujours. Mais il faudrait que notre bière soit bien doré. Oui. Voilà, tu vois. Très bien. Vous voyez là. Là, tu vois. Ça commence. Ça commence. Mais il faudrait que le j'avoue un peu plus. Pour donner beaucoup plus de saveur. Avec plaisir. Car la mua dégage toute sa saveur une fois qu'elle est bien caramélisée. C'est de la graisse. Oui. Et cette graisse, là, on va la retrouver dans le goût de la saveur. Il dégage aussi de la saveur et aussi une odeur. C'est dommage qu'on ne puisse pas vous l'envoyer l'odeur. Ça sent très bon ici. Ah, tu vous remontes déjà. Bah oui. Un effet, c'est normal. Là, on incorpore ce que nous avons. Oui. Très bien. Parfait. Je t'invite à ramener le pois chiche, s'il te plaît. Le pois chiche. Allez. Parfait. On y va. Poix chiche. Voilà. Tu l'incorpore maintenant. On le laisse bien revenir. Très bien. Et comme tu le vois ici, moi, j'ai toujours un fond. Un fond de veau, un fond de volaille avec lequel je mouille. D'accord. Fond de veau. Ou bien de volaille. D'accord. Tout dépend de la recette que nous avons. Très bien. Un fond de légumes, conserves végétaires. Parfait. Maintenant, on va utiliser lequel ? Ici, c'est un fond de... De veau. Voilà. Exactement. Donc on va ajouter les épices, donc l'assaisonnement. Donc on va ajouter le sel, une cuillère à soupe. Et demi. Et demi. Parce que, tu vois, est-ce que c'est un an, il faut bien calculer notre produit. Oui, parce qu'on ne peut pas goûter en même temps. Et là, on va rajouter une cuillère à soupe de... Poivre noir. Tout simplement. Nous allons intégrer votre tomate concentrée. Oui. Alors, tomate concentrée, on va pour deux cuillères et demie, à peu près. On va rajouter de la menthe séchée. Nous allons rajouter aussi des piments frais pour donner beaucoup de goût. Pourquoi la menthe séchée, chef ? Ça a plus de... De saveur à la fin. Ça devient très, très léger et c'est un moyen de digérer. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Essaye de trouver quel est le digestif le plus consommé au monde. C'est lequel pour toi ? Le thé ? Exactement, c'est le thé. Tu vois, c'est le thé, c'est la boisson la plus consommée au monde. Et le pays le plus consommateur, c'est lequel ? La Chine ? Non, désolé, c'est l'Angleterre. Ah oui, c'est vrai, remarque. Les Anglais consomment beaucoup de thé. On va saluer toute notre communauté algérienne établie en Angleterre, justement, et qui consomme, j'espère, du thé aussi à outrance du bon thé. Oui, allez, donc, là, on a... Pour qu'on sache comment c'est, voilà. J'ai dit, ça veut dire... Très bien. Donc là, on va mouiller. On va y aller, on va remettre sur le feu, et mouiller, et laisser cuire. Voilà. Et il ne faut pas oublier, on intègre le flic uniquement après les premières évolutions du vodage. Très bien. Allons-y, on y va, pour la suite de notre recette. A tout de suite. Allez, on arrive... Au bouleck. Au bouleck, que j'adore. J'aime beaucoup. Je ne peux pas me passer du bouleck tout au long d'un dame. C'est exactement, je ne peux pas s'en passer. Ouais, ouais, vraiment... C'est quelque chose qui compense la bouleck. Ouais, en tout cas, c'est très bon. Alors, Chorbatana, chef, tu permets ? Oui, bien sûr. Je prends la louche. Alors, on a mouillé, donc, Chorbat. Voilà. Donc, on a mis du liquide, bien sûr, de l'eau. Oui, bien sûr. C'est un fond. Et on laisse tranquillement Chorbat, il faut lui laisser le temps. C'est le premier plat qu'on prépare en cuisine pendant le dame. Et on lui laisse beaucoup de temps pour cuire. Donc, voilà. Donc là, on prépare notre bouleck. Alors, pour nos bouleck, on aura besoin de quoi, chef ? On aura besoin de l'oignon. Oignon. Du lait. Du persil. Persil. Du poulet. Parfait. Du fromage. C'est pas quittatif. Donc, c'est des bouleck au poulet qu'on va préparer. Là, nous avons de l'huile, de la farine et de l'eau. C'est pour les... C'est une colle alimentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 On va être généreux. Si vous aimez le fromage, évidemment, du fromage blanc qui va fondre, évidemment. Donc, j'allais dire au fond de notre casserole. Tu vois la différence entre le goleck à anabi, c'est de la pomme de terre. Et là, c'est un goleck à couler. Le goleck à anabi, c'est assez consistant. C'est très bon. C'est très copieux. C'est très copieux. Oui, c'est vrai. On peut prévoir une entrée barque simplement avec des boules. Les bonois ? Les bonois, j'ai passé de très bons moments avec eux. Bonjour les amis. Les sara-ma-ma-ma-ma-ma. Les bonois, comme les bonois. Voilà. J'ai passé assez de temps en abat, tu sais, ça me plaira pour moi, mon maman. Déjà, mes enfants, tu sais, j'ai deux filles qui sont vues là-bas. Tu vois maintenant... Eh d'accord, tu as des filles bonoises aussi, qu'on salue tes enfants également. Et madame, on lui dit... Voilà, allez, donc il a fendu un peu, donc notre fromage. Maintenant, qu'est-ce qu'on fera ? On fera nos cigares. On rajoute sur un petit peu le feu, tu vois. Oui, il n'a pas assez fendu. Exactement. Ça devrait donner une petite pâte. Oui. Une petite pâte, il ne faut pas la laisser trop cuire. Tu vois, il faudrait bien étaler à la chaleur. Donc nous, il va repartir sur le feu, on va laisser encore fendre le fromage et on se retrouve tout de suite après pour rouler nos bourrelles. A tout de suite. Là, c'est prêt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Chef, encore merci pour vos encouragements. Merci de nous suivre à chaque fois et de nous encourager. Voilà. Allez, chef. Ce qu'il nous reste, c'est le soja. Soja. Ce soja, on le déglape légèrement. Voilà comment on fait. Parce que le soja, il est très, très salé. Il ne faut pas utiliser, je fais le rappel toujours, de ne pas utiliser du soja sucré. Il ne faut pas comprendre. Il faut utiliser du soja salé. Salé. Voilà, parfait. Là, on est bon. On va ajouter le sel. Le sel. En dernier. Allez. En dernier. J'ai tellement peur qu'on ne sale pas assez. Une petite pincée. Tout est dans le geste. Parce que nous avons utilisé de la mitra très salée. Nous avons utilisé du soja qui est salé. On a utilisé le sel propre à cuivre. Voilà. Là, c'est équilibrant. On le laisse mouiller. Et on reviendra au moment du dressage. A tout de suite. À la table du Ftosa. Chef, il y a un peu de saha. C'est cette table ? Oui. Oui, comment elle s'appelle elle est belle ? Oui, elle est vraiment belle, la table. Elle est vraiment belle. Merci beaucoup. Alors, Jerry. Oui, Jerry Constantinois. Jerry Constantinois. Tu vois, c'est très léger. Oui. Là, on a la fichette à la chambre. Après, on a le bolac au poulet. Le bolac au poulet. Oui. Très appétissant. C'est très léger. Et le confit d'agneau. Confit que tu vas confier à Selim. C'est exactement. Je le confie juste après. Juste après. Selim, notre éclairagiste. Justement, je tiens à dire merci. Merci à toi d'abord, chef. Merci à nous aussi. Oui. Et merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagnée aujourd'hui pour la réalisation de Ftol du chef. Et puis, on va dire à tous les Algériens, où que vous soyez, tous les Algériens du monde et les musulmans du monde, voilà. Merci. Ça a fait à toi aussi, chef. On va dire à demain. Oui, à demain pour un nouveau numéro de Ftol du chef. D'ici là, prenez grand soin de vous et de ceux que vous aimez. Et puis surtout, gardez le sourire. Merci à toi. Merci à toi.